Salut les filles, aujourd'hui j'avais envie de faire une bouche rouge avec un produit sublime que Sam Chapman avait présenté dans une de ses vidéos et qui est une marque anglaise qui s'appelle Cocobo enfin le site s'appelle Cocobo et la marque s'appelle Beauté j'ai complètement compris entre les deux et en fait c'est du rouge à lèvres liquide et c'est un truc absolument magnifique et donc pour ça j'avais envie de faire un truc super nude sur les yeux donc même pas de liner, pas un plan années 50, pin-up, liner et rouge vraiment nude, avec juste du mascara et puis un teint à peu près travaillé, enfin un peu joli donc pour l'instant j'ai du fond de teint, j'en discerne j'ai mis le blush crème je voulais surtout pas un blush qui brille parce que le rouge à lèvres va être assez présent donc il faut que le reste soit vraiment soft j'ai mis ce blush là parce qu'il faut un blush un peu... le rouge à lèvres est un rouge bleuté, enfin froid donc il faut surtout pas un blush orange qui jurerait avec, qui ferait bizarre donc j'ai mis celui là je vais commencer par maquiller mes sourcils parce que c'est important quand on a peu de choses sur le visage que les sourcils soient bien maquillés donc je prends mon crayon à sourcils pardon taupe de All Races, All Sex, All Machin de MAC que j'aime bien pour ma couleur de sourcils il est pas mal je vais surtout en fait moi combler la tête qui est quand même vachement clairsemée par rapport au reste puis j'accentue un peu l'arc parce que j'aime bien mais c'est vraiment juste pour donner un petit coup d'intensité je les redessine pas du tout puisque je vais pas avoir les yeux, quasiment pas les yeux maquillés donc le sourcil lui-même n'a pas besoin d'être rallongé comme ça peut être le cas par ailleurs chez moi vu qu'ils sont trop courts et que ça, le liposourcil n'y pourra jamais rien parce qu'on ne peut pas faire pousser des poils là où il n'y a pas de bulbe j'espère que vous allez voir quelque chose il fait un temps atroce aujourd'hui j'ai entendu que la pluie s'arrête pour me lancer mais elle peut reprendre d'une minute à l'autre ensuite je prends ma petite brosse de mon crayon Anastasia pour enlever le trop-plan parce que là c'est fait grossièrement n'oubliez pas aussi de bien nettoyer vos sourcils d'enlever le fond de teint qui est dedans parce que moi comme je mets du fond de teint partout à l'arrache j'ai toujours du fond de teint dans les sourcils je trouve que le mieux pour ça c'est quand même de s'enrouler un kleenex sur le doigt et d'effacer ce qu'il y a dedans ça marche super bien plutôt que de s'emmerder à brosser pendant 15 ans avec une brosse à sourcils qui en plus sera dégueulasse après autant faire ça directement comme ça ensuite je vais mettre un petit peu de gel ça se fait que j'ai l'air rouge comme ça c'est bizarre pourtant j'ai mélangé les fonds de teint 51 et 52 de Valtimix donc ça fait une couleur claire normalement je vais mettre un peu de gel de la même collection parce que je trouve ça j'aime bien ça teinte que les poils c'est ça qui est joli donc ça renforce l'effet du crayon tout en disciplinant les sourcils s'ils ont besoin de l'être ce qui n'est pas le cas de ce côté mais par contre de l'autre côté avec mon épi c'est le cas ah tiens avec mes petites taches alors tant que c'est pas sec on peut enlever les taches après par contre ça tient très bien donc excusez moi j'ai toujours pas de voix mais je vais essayer de parler un peu plus fort quand même pour que vous entendiez donc voilà vous voyez c'est assez naturel quand même c'est pas le gros sourcil qui se voit énormément mais c'est juste pour que ce soit propre sur les yeux j'avais envie d'un truc en fait j'ai pas retrouvé c'est une qui fait ça des fards crème pour les yeux c'est l'idéal absolu un truc je voudrais un truc vraiment couleur couleur chair soyeux un peu satiné j'en ai pas retrouvé donc j'ai pris un rouge à la pive sans Laurent qui est probablement un truc discontinu comme on dit je vous noterai quand même la référence je vais en mettre sur ma main c'est un transparent à lèvres en fait vous voyez donc je vais pas le mettre tel quel sur mes yeux parce qu'il est un peu jaune je vais mettre un petit peu d'anti-cerne dedans ça c'est mon anti-cerne double wear ça va en plus faire tenir un peu mieux un peu mieux le rouge à lèvres qui sinon va cuiser comme un malade ou de 2 secondes et demi et donc je les mélange sur ma main comme ça toc et j'obtiens voilà une petite crème un peu soyeuse comme je voulais parce que je veux pas du tout je veux pas du tout donner l'impression que mes yeux sont maquillés quoi merde c'est pas pratique avec cette main j'ai pas l'habitude mon vernis à ong c'est celui du chapelier fou de la collection Hopi pour Alicine en Orlande il est pas mal en fait je vais rajouter un poil de rouge à lèvres parce que je trouve que ça brille pas assez alors oui comme c'est brillant évidemment ça va cuiser mais c'est pas grave au cours de la journée je ferai des petites voyez ça a un petit côté un peu satiné c'est joli si ça cluit c'est bon je passerai mon doigt dedans et puis j'en mourrai pas c'est pas très de toute façon tout ça c'est que du du maquillage qui tient pas très bien parce que sur les lèvres c'est pareil on a beau mettre tous les tous les crayons qu'on veut c'est difficile de faire tenir un rouge à lèvres liquide c'est un peu comme du gloss donc de toute façon ça file et ça fait un effet un peu curieux au bout d'un moment mais bon donc là voilà j'ai juste un petit côté un peu soyeux sur les paupières si je m'en mets dessous par contre ça va pas voilà pardon j'ai mis du mascara j'ai décidé de tenter le coup de la recontamination pour voir donc j'ai pas jeté finalement mon effet fossile on verra bien s'il y a des la pharmacienne m'a dit que le virus de la conjonctivite ne survivait pas dans un mascara parce que sinon s'il survivait enfin on pourrait jamais s'en débarrasser et que donc elle elle jetterait pas donc je me suis dit bah je vais essayer et puis on verra bien donc je vous dirai si je suis reprise de conjonctivite dès demain matin c'est qu'effectivement il faut jeter un mascara qu'on a utilisé dans les jours qui précèdent une conjonctivite mais je dois dire que là ça me fondait un peu le coeur de le jeter il est neuf c'est ma soeur qui me l'a offert pour Noël voilà c'est effectif et je mets pas du tout de mascara en bas je veux que ça reste vraiment un maquillage moderne je veux pas que ça reste je veux pas que ce soit un maquillage de pin-up du tout voilà ici j'ai une petite tâche que je vais enlever hop et ensuite pardon je vais faire le contour des lèvres avec le crayon gâche de Urban Decay j'ai déjà j'avais mis évidemment du baume à lèvres avant de toute façon j'ai tout le temps du baume à lèvres je peux pas vivre ça mais là j'en avais mis et d'autant plus quand vous vous apprêtez à faire une très belle bouche si vous avez plein de petites peaux mortes ça fout tout en l'air donc il faut vraiment avoir hydraté vos lèvres avant éventuellement les avoir gommées un peu moi je fais ça avec un gant de toilette le matin quand je me lève il me reste plein de baume à lèvres sur les lèvres parce que j'en mets des tonnes je prends le gant de toilette qui m'a servi je viens me démaquiller la veille qui est encore un peu humide et je frotte et du coup ça enlève tout c'est un peu humide Il est génial ce crayon parce qu'il est vachement souple. Et si on veut que ça tienne un peu mieux, on peut même en mettre un peu dedans. Ce 1 fait que vous ne voyez rien du tout. Est-ce que c'est pareil? Un peu de choses près. Un petit peu trop loin là. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir poser le fameux rouge à lèvres par-dessus qui est vraiment une merveille absolue. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là là. Extraordinaire, non? J'ai vu ça. L'intensité du truc. Ouais, j'y vais doucement. Comme vous voyez, dans les lèvres, je suis beaucoup moins habituée pour les yeux. Donc, sans compter évidemment le truc qui s'étend au milieu, juste au bon moment. Tout est normal. Donc, je pense que je m'en suis à peu près sortie. Les commissures, bah oui, il faut quand même aller jusqu'aux commissures. Quand même, enfin, il ne faut pas qu'il reste du blanc au point de la bouche. Sans non plus que ça fasse, enfin bon, bref. Oui, il faut que ce soit équilibré, quoi. Et bah moi, j'aime bien comme ça. Et je pense que je n'ai pas besoin de remettre du bleu. En revanche, je vais remettre une couche de mascara. Et ce truc, mais c'est tellement beau. Regardez-moi cette couleur. Vous savez plus l'intensité? C'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. C'est comme du gloss, mais en mille fois plus beau. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que tous les trucs de la collection... Ah merde, j'ai trop de mascara, là, du coup. La collection H.I.P. de L'Oréal qui est vendue aux Etats-Unis et en Angleterre, il me semble. Ah, j'ai trop de mascara, ça va pas. Ils ont un rouge à lèvres comme ça, qui ressemble énormément. C'est exactement le même genre d'intensité, le même genre de produit, quoi. Donc c'est super beau. C'est... Mais bon, évidemment, ça ne va pas tenir. Vous ne faites pas d'illusions. C'est le genre de truc qui file à mort, évidemment. J'ai un crayon spécial pour empêcher de filer, qu'on met autour des lèvres, qui est un truc bénéfique, je crois. Évidemment, impossible de mettre la main dessus. Ah, ça me fait penser que je voulais mettre un truc bénéfique sous le sourcil. Celui-là, là. Le High Brow. Juste, justement, pour donner un petit peu d'intensité. Enfin, de lumière, ici. J'ai oublié. Voilà. Et donc, oui, donc, il existe un crayon, ou c'était peut-être un je-mets. Je me souviens, mais je n'arrive pas à le retrouver. Je suis super embêtée. Il y a un truc transparent, en fait, qu'on met autour des lèvres et qui empêche de filer. Et ça marche, vraiment. Donc, si vous vous arrivez à mettre la main là-dessus, eh bien, ne vous en plaisez pas, parce que pour ce genre de produit, sinon, c'est sûr que ça ne va pas. C'est assez fugace, quand même. Je vais un petit peu de mascara, parce que là, vraiment, les cils de poupée, merci, quoi. Ce qui est bien, c'est que comme dessous, c'est crémeux. Je peux l'enlever facilement. Toc, 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 toc. La couleur est vraiment, mais, extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. Je ne vous ferai pas de photos en gros plan de ma bouche, parce que je ne suis pas bien épilée. Je vous dis tout de suite. Ah, j'en ai hurlé dedans. L'horreur. Je vous le dis tout de suite. Pas question de voir ça en gros plan. Voilà, les filles. J'espère que ça vous plaît. Autant qu'à moi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada